Il faut savoir que beaucoup de fois on demande des demandes à Hachem et lorsqu'on n'obtient pas ce qu'on veut, on se révolte. Mais pourquoi on ne se pose pas la question, est-ce qu'on mérite d'avoir ce qu'on demande ? Les gens, ils veulent tout, on veut tout. Et lorsqu'on n'en a pas, on se révolte, on dit pourquoi et pourquoi. Mais est-ce qu'on mérite ? Vous savez, avec les enfants, lorsque un des enfants, il fait une bêtise et après il vient, il demande un chewing-gum ou un bonbon. Est-ce qu'il pense qu'il mérite, il ne mérite pas ? Il ne pense pas, il demande, il croit que ça lui revient tôt. Ça c'est l'enfant. En général, un adulte, s'il veut demander un service à quelqu'un, il faut déjà que ce quelqu'un-là, il le connaît, il faut qu'il y ait une raison pour que ce quelqu'un, il puisse l'aider. Mais avec Hachem, non. Avec Akadosh Baruch Hu, tout marche. Avec l'aïmona Akadosh Baruch Hu. S'il te donne ce que tu lui demandes, c'est bien. Il ne te donne pas ce que toi, tu lui demandes. Alors, il ne faut pas... Il se peut que tu ne mérites pas. Nous, on sait que Hachem, il nous aime. Puisqu'on sait qu'Hachem, il nous aime. Alors, ce qu'on lui demande, il nous le donne. Mais s'il ne le donne pas, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. C'est parce qu'il a des raisons que lui, il sait. Et la raison la plus importante est, est-ce qu'on mérite qu'Hachem, il nous donne ce que nous, on lui demande. Et c'est Hachem qui dirige le monde. Alors, mes amis, il ne faut pas en vouloir à Hachem. S'il y a un pépin, il faut toujours dire, tout ce qu'Hachem il fait, il est fait pour lui bien. S'il n'a pas écouté, il n'a pas écouté ta prière, c'est pour ton bien. N'oubliez pas une chose. Le bon Dieu, il ne nous doit rien de lui. C'est nous qu'on lui doit tout. Il ne nous doit rien.